et salut à tous c'est canard du 57 et je vous retrouve sur craft studio un logiciel que je vous avais présenté il ya quelques temps dans une de mes vidéos donc craft studio c'est quoi je vous invite déjà regarder ma première vidéo qui faisait un petit peu le tour du soft c'est un jeu pour pour créer des jeux donc qui est encore en version préalpha et qui est en pleine campagne de financement donc à l'heure où je fais la vidéo il reste un peu plus d'un mois pour pour aider au financement du soft donc je vous invite vraiment si le projet vous intéresse à aider à aider les développeurs donc sur indiegogo je mettrai les liens dans la description de la vidéo donc je vais faire une petite série de tutoriels pour vous apprendre à utiliser ce qu'il est possible de faire dans craft studio pour le moment alors ici nous avons l'interface l'interface de craft studio donc la liste des joueurs connectés un petit chat pour discuter que les joueurs connectés donc nous sommes sur le public texte le public test project donc qui est un serveur de tests le soft est en préalpha encore ici nous avons différents onglets donc pour créer des modèles des maps des scènes des scripts qui ne sont pas encore implémentés et la documentation pour vous aider pour vous aider à débuter sur le soft donc on va commencer par la création d'un modèle alors vous pouvez les organiser via des dossiers dupliquer des modèles des modèles existants pour pour les modifier pour vraiment pour essayer d'apprendre quoi apprendre sur le tas quoi et donc on va créer un modèle qu'on va qu'on va appeler modèle tout simplement et nous voici dans l'interface de création d'un modèle alors une interface en trois dimensions alors pour créer un modèle il vous suffit de rajouter des blocs et vos modèles se constitueront d'une d'une succession de blocs que vous placerez comme vous voulez donc à partir d'un bloc vous pouvez modifier sa position son orientation donc sa rotation sa taille son point de son décalage pivot dans son point de pivot on verra ça on verra ça un peu plus tard quand j'aborderai les animations et l'étirement du bloc que je ne vous que je ne vous conseille pas puisqu'il déforme le bloc plutôt que de l'agrandir réellement je vous conseille plutôt d'utiliser la taille du bloc pour modifier modifier sa taille logique et donc vous pouvez interagir sur le bloc directement via les flèches qu'il ya sur le bloc soit via les chiffres ici qui correspondent aux axes x y et z pour modifier pour modifier tout ce dont vous avez besoin donc je vais commencer à créer quelque chose alors j'ai créé mon premier bloc qui correspondra au corps au corps de notre personnage vous êtes vraiment pas limité à des personnages vous pouvez créer absolument ce que vous voulez la seule limite c'est votre imagination alors on va aborder la parenté des blocs alors pour pour lier des blocs il vous suffit de sélectionner un bloc et de créer un nouveau bloc qui va venir directement se lier au premier bloc donc ça sert à quoi vous verrez ça un peu plus tard dans les animations c'est très important sachant que vous pouvez aussi les les lier après coup mais que ça va faire un vrai bordel dans vos modèles regardez par exemple si je mets ma tête tout de suite comme ceci et puis que je veux lier après boum elle vient se placer on sait pas trop c'est un problème de c'est pas vraiment un problème c'est elizé a dit qu'il ferait peut-être quelque chose pour ça mais bon penser à penser à lier vos blocs le plus tôt possible sera très important pour les animations à venir donc moi je ne suis pas là pour vous apprendre à modéliser ou à dessiner un donc ne faites pas attention au modèle qui va être créé mais absolument pas parce qu'il va ressembler absolument rien c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec le soft de la création d'un modèle jusqu'à la mise en place de vos modèles dans une scène en passant par l'animation des modèles 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501